Je pense que vous avez effleuré la justice. Qu'est-ce que vous êtes en justice ? D'accord au Nibiri Deme ? Alors, écoute, la justice, je sais peut-être que le problème de la justice, c'est peut-être que le Sénégalais se retrouve en justice. Est-ce que la justice, c'est la même pour Nip ? C'est ce que c'est, c'est le problème. À partir du moment où j'ai des problèmes au niveau du gouvernement, on ne réagit pas. J'ai d'autres problèmes au niveau de l'opposition, on réagit. Alors, on se dit, est-ce que c'est la même pour tous ? D'après vous, il y a un sentiment d'iniquité. Les membres du gouvernement sont intouchables et les membres de l'opposition sont... Alors, je ne le poserai pas comme ça. Je prends juste l'exemple des fonds Covid, par exemple. Les fonds Covid, il y a quand même des enquêtes qui ont été faites. Et c'est justement des collègues de l'État, du gouvernement, qui ont été quand même épinglés. Il y a un moment où on a réglé rapidement, en même temps qu'on a réglé des problèmes relatifs. En fait, il y a des problèmes relatifs. Des problèmes relatifs ? À l'opposition. C'est-à-dire ? Oui, par exemple, s'il y a des gens comme Ousmane Sonko ou d'autres personnes. Sauf que le jugement, tu le ralentis, tu le fais tout de suite. Alors, on a ce sentiment, en réalité, de non d'implication de la justice. Et les hommes, ils sont coupables de ce genre d'actes ? Non, c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que... Et du chef de l'État. Non, je ne parle même pas du chef de l'État, mais de l'État de faire en sorte que... Qu'ils citoyens, quels qu'ils soient, mon ministre, mon député, mon... En tout cas, moi, le gouvernement que je compte diriger, si j'étais élu président de la République, l'on l'a dit caractifia. L'inéquité. Pour que quelle que soit la personne qui est responsable, mon député, mon ministre... Juste d'Afrique Légué. Voilà. Parce que l'on l'a dit, c'est un sentiment de frustration. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. C'est un sentiment de justice à deux vitesses. Or, dans une démocratie, ça repose essentiellement sur la justice, la transparence. Sur le sentiment, vous n'êtes vraiment dans un pays bon, vous n'êtes, surtout qu'on n'est. En fait, nous avons vu le... Vous n'êtes d'accord avec le sort déservé à Ousmane Sonko. Vous n'êtes pas, vous n'êtes, on a une justice à deux vitesses. Non, non. Je ne veux pas tellement me prononcer sur ce dossier-là, parce que je ne connais pas vraiment tout le dossier, les tenants et les aboutissants. Ce que je veux dire, tout simplement, ce que j'observe, tout simplement, moi, on a affaire à des cas, de part et d'autre, dans les guises. Peut-être le niveau de délinquance, ou le niveau, en tout cas, d'acte répréhensible, c'est le juge qui appris ça. Mais c'est ce qu'on observe avec moi, il faut que la justice puisse, que tout le monde soit égal devant la justice. Lorsque c'est important pour un pays. Mais pourquoi Bougou Ouartilolo ? C'est un cas d'école, c'est une actualité brûlante. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'actualité politique au Sénégal. Un homme politique, un avis sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec son incarcération ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la dissolution de Passé ? Ce qui fait que c'est des jugements qui ont été faits par nos tribunaux. Il n'y a pas de jugement encore ? Voilà, je veux dire, c'est une condamnation, mais quand même, c'est fait par un juge, par le... Voilà, Lolo, je ne parle jamais de la chose juge. Non, dans le cas d'Espèce, Ousmane Sonko n'est pas en prison pour une affaire déjà jugée. Il n'y a pas un jugement. Mais je sais... Il est en détention provisoire. Mais on l'a inculpé pour ça. Oui, on l'a inculpé. On l'a dit, à partir de moi, il est inculpé. Il est rare maintenant, moi, il est jugement. Mais je ne me prononcez où sur son inculpation. Mais politiquement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a de l'inéquité ? Est-ce qu'il y a de l'abus ? Est-ce que c'est mérité ? Est-ce que c'est justifié ou pas ? Non, non, ça, vraiment, je ne veux pas en parler. Parce que le fait que c'est mérité ou ce n'est pas mérité, là, je me mets à la place du juge qui l'a inculpé. Mais en tant que politique, il n'y a pas de l'inquiétude. Oui. Il n'y a pas de l'inquiétude. Le juge n'est pas Dieu, hein ? Moi, je respecte beaucoup la justice sénégalaise. Mais le juge n'est pas Dieu ? Je sais qu'il n'est pas Dieu. Mais nous, la loi, la constitution, nous, nous avons cette... Juge, le constitution. Mais bien sûr, mais l'opinion, l'opinion, ça a été bien fait. L'opinion, comme je dis, moi, ce que je vois, moi, c'est que le juge n'y en a pas le disregard. Je ne trouve pas tout les éléments que j'abandonne dans ce sujet. Ce que je constate, moi, c'est un jugement expend, donc, inculpé. Maintenant, le jugement... Et sur la dissolution de PASSEF en 2023 au Sénégal, d'accord que nous dissoudons un parti politique ? Alors, ce fait qu'il y ait un parti, encore une fois, c'est une décision, je pense... Ce n'est pas une décision de justice, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui, mais ça émane certainement peut-être de cette notion d'accompagnement, il n'est pas inculpé, il n'est pas lié à ces actes-là. Mais là, comme je dis, je ne peux pas me promener. D'une manière générale, moi je suis un démocrate. D'une manière générale, je pense que la force de la démocratie, moi, nous baille les acteurs, nous compétire. Maintenant, il y a des limites. Et si on fait un parti politique, qui est un parti qui a une limite, en termes de violence, en termes d'organisation, en termes d'un l'ingouement, l'hôlou, effectivement, il peut arriver que, sans dépasser l'hôlou, qu'on puisse mieux appliquer la loi. Mais il faut l'appliquer pour tout le monde. C'est ça qui m'importe, moi. Alors, dans quelles conditions on est amené à l'histoire ? Mais ce que j'essaie, moi, en tant que parti, nous en avons un l'ingouement et un l'ingouement.